Bonjour à tous c'est Karine bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais partager avec vous la recette de la Toshitura c'est un plat qui nous vient de Roumanie je ne sais pas si je le prononce comme il faut je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette je n'ai pas trouvé de téléméa le fromage roumain donc j'ai remplacé par de la feta je vais tout d'abord commencer par aller laver et enlever toutes les impuretés des fois de poulet couper les champignons en rondelles éplucher et émincer les oignons et l'échalote couper le rôti dans les chine en dés tous mes ingrédients sont réunis je vais passer à la cuisson dans une cocotte en fonte j'ai mis de l'huile d'olive vous prenez la cocotte de votre choix j'ai mis le laurier le thym et le romarin je vais mettre de la purée d'ail vous avez la recette sur ma chaîne youtube et je vais mettre les oignons et l'échalote je vais commencer par mettre les saucisses je les mets en tiers je vais les faire cuire et je le vous pouvez mettre les saucisses que j'ai fait cet hiver vous avez la recette sur ma chaîne youtube je vais les faire doré des deux côtés je vais enlever les saucisses et les oignons pour éviter qu'ils ne brûlent j'ai rajouté un tout petit peu d'huile d'olive et je vais mettre le rôti de porc coupé en morceaux c'est bon j'estallé et je poil je donne les morceaux de porc sont revenus je remets les oignons et la saucisse coupée en morceaux je remue le tout je rajoute les champignons je mélange et je fais revenir le tout 5 minutes je rajoute la tomate pelée le paprika le concentré de tomate je sale et je poids vous rincez votre boîte de tomates avec de l'eau je remue le tout et je vais laisser cuire environ une vingtaine de minutes je vais rajouter également un bocal de tomates que j'ai fait cet été vous avez la recette sur ma chaîne youtube si vous voyez que une une boîte de tomates ne suffit pas vous en rajoutez une moi je fais la recette pour plusieurs personnes je vous mettrai les ingrédients pour quatre je vais rajouter les foies de volaille pensez bien à rectifier le goût à ce moment là je rajoute aussi un petit peu de persil je mélange et je laisse mijoter une bonne dizaine de minutes ça sent très 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 bon le plat est prêt en parallèle je vais cuire un oeuf au plat par personne je poivre juste le fromage que je vais mettre par dessus le plat est terminé habituellement on sert ce plat avec de la polenta moi je n'en ai pas fait donc je vais mettre des petites pâtes je vais mettre du riz je vais mettre la viande ça sent bon je mets l'oeuf au plat dessus je prends le fromage je les miette et voilà le plat est terminé je parsème de persil plat bonne dégustation bon bon Sous-titrage ST' 501